Aujourd'hui, trois sujets. Pourquoi faire des poils? Comment pratiquer? Et guide de la charme. Pourquoi pratiquer les poils? Dr Kate Rigol Van West a fait une étude universitaire qui prouvait que les poils avaient plusieurs impacts sur la santé des individus. Naturellement, meilleure coordination, un développement physique et une mobilité accrue. C'est une belle façon de tout simplement, tranquillement, développer des techniques, développer une compréhension corporelle et par le fait même, s'amuser. Comment pratiquer le poils? Relaxer, prenez le temps de comprendre ce que vous faites et non nécessairement d'être encore dans un monde, on va dire, de surconsommation rapide. On n'a pas de stress, on s'amuse, c'est l'objectif. Si je vais apprendre le poils, je vous conseille un plafond qui est haut. Votre objectif, c'est d'être dans un environnement possiblement à l'extérieur. Si vous êtes au Québec comme moi l'hiver, on ne peut pas aller à l'extérieur. Donc, trouvez-vous des zones que vous appréciez ou travaillez justement des techniques qui vont être appropriées et avoir un flot qui va être approprié à l'endroit dans lequel vous êtes. Lorsque je pratique, naturellement, je vais penser à la posture. Si je commence à faire des poils comme ça, c'est peut-être moins intéressant. Toutes mes figures, peu importe quelles sont-elles, je vais tenter toujours d'être droit, solide. Je fais ça pour moi, je vis le moment présent, je pense à ma posture. Comment faire son poil ou comment acheter quoi acheter? Voici un poil que j'ai fait qui me coûte environ 2$ la paire. Voici un embout pour protéger les pattes de chaise qu'on peut trouver dans n'importe quel quinquairie. Une corde que vous choisissez de la couleur que vous voulez. J'ai trouvé des balles de tennis que j'aurais pu recouvrir d'un tissu pour que ce soit plus joli. À la fin de la balle de tennis, j'ai naturellement mis du poids et j'ai mis, j'ai fait un nœud et je mets le tout dessus. Une autre chose que vous pouvez faire, prenez une chaussette que vous avez, mettez une balle de tennis dedans. C'est les premiers que j'ai eus. Personnellement, j'avais une belle grosse chaussette rouge et je les utilisais. Après ça, j'ai mis un nœud, ça me donnait une opportunité de poigner. L'inconvénient avec ceux-là, c'est qu'étant donné qu'ils s'étirent, personnellement, je trouve que j'ai moins de contrôle sur les poils. Par contre, c'est très doux et c'est très plaisant. Voici un poil que presque tout le monde achète, les poils lumineux. Ils ne coûtent pas cher, c'est quand même assez plaisant pour ça. Voici l'embout que vous voulez. Ceci est très solide, je mets un petit mousqueton et je vais faire ma corde moi-même. Les cordes qu'ils vont vous donner, c'est vraiment pas bon. C'est des cordes qui font mal avec des choses de métal qui font mal, je ne vous les conseille pas. Seulement achetez ceci. Home of Poy est un des bons sites pour s'en procurer. Seulement la balle qui est d'ici. Sinon, pour la lumière, des poils vraiment géniaux. Floteuil a fait des choses qui sont phénoménales. Il y en a d'autres aussi des compagnies. Je parle de ceux, c'est eux que j'utilise depuis des années. Lorsque j'en allume un, le deuxième s'allume. Ils font pas mal. La durée de pile est vraiment géniale. C'est des poils que j'adore. Ce sont les pot-poils de Floteuil. Ça coûte environ 150$ la paire. Voici la paire que j'apprécie qui est phénoménale. C'est une paire faite par les marchands de feu. Le poids est quand même assez lourd. Ce que j'aime beaucoup parce que j'ai beaucoup de ressenti lorsque je fais mes mouvements. C'est facile à faire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ils sont bien faits, solidement construits. Et ça me donne vraiment une belle part de pratiques de jour. On est déjà à la conclusion de la première vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Inscrivez-vous sur la chaîne YouTube. Suivez-moi sur Instagram. Ça me fait un grand plaisir de pouvoir partager l'amour des poils, l'amour de bouger avec chacun d'entre vous. Et prochainement, naturellement, il va y avoir beaucoup de cours au niveau des poils, des prestations, etc. Donc, au plaisir de vous revoir. Bonne journée.